L'hop les gens alors tout de suite la suite de de l'attaque euh fiché la mini carte l'épave l'épave voilà alors on a une ferme qui est terminée ici en plein milieu c'est très bien mais il n'y a pas d'ouvriers pareil pour cette ferme à pas d'ouvriers et oh l'autre terminé aussi gisement de fer découvert donc le fer je crois que c'est pas trop un souci pour le moment aucune ressource découverte dans cette mine de fer on détruit alors pas ouf on détruit je sais plus où à quel endroit j'ai demandé un géologue mais il y a des endroits je sais que j'en ai pas demandé avant la sauvegarde précédente et du coup je vais y aller dès que possible ici on détruit, je vais faire ici charbon découvert, on est où ? on est tout au sud ouais ici on s'en fiche un peu charbon découvert, on est où ? ah ici ça peut être intéressant allez, ferme sans ouvriers j'ai terminé le port, on a repris leur port vers chez eux une ferme terminée, non, son ouvrier je sais plus, enfin elle est là là où j'ai oublié de demander, alors ici je sais plus donc on va redemander au cas où de toute façon il y en a un qui pourra peut-être aller plus au sud et l'autre plus au nord et ici ça j'ai oublié de demander ici aussi on pourrait demander bref vers chez eux voir s'ils ont pris ou pas ce que j'avais dit c'est qu'on essaierait d'améliorer ses soldats, donc de prendre un peu le temps ce que j'ai besoin alors on va terminer ferme ok pas encore d'ouvriers, pas grave oui ah ici on pourra mettre une mine encore du charbon moi c'est plus de l'or qui m'intéresse pour tout vous dire c'est pas que je sois avare ou comment on dit oula oula il y a 2-3 cochons qui traînent pourquoi ? parce qu'ici c'est un long chemin, d'accord ici aussi est un peu long mais ça va et que l'abattoir est là, ok on va mettre un rapo ici euh... qu'est-ce que je voulais d'autre ? frappe de pièces donc oui il n'y a plus beaucoup d'or en réserve euh... il est où l'entrevue ? il est là donc il y a beaucoup de charbon il y a beaucoup de minerais de fer il n'y a pas beaucoup d'or, il y a un peu de fer enfin il n'y a pas de fer mais si je trouve un endroit où il y a du fer et du charbon enfin du minerais de fer et du charbon genre ici je peux mettre une... une... ah oui ici un géologue, est-ce que les autres sont de l'or aussi une... fonderie sans soucis euh... on va faire ça là fabriquer les outils... non c'est pas une fonderie une ferronnerie une forge les ressources utilisées sont le fer provenant la fonderie et le charbon non c'est la fonderie oui vraiment ? vraiment ? vraiment ? bon bah vraiment ? alors gisement de fer découvert... le fer c'est intéressant... charbon... on est où ? on est là ok tout ça c'est du charbon c'est abusé euh... si je mets un drapeau là juste pour la science et que je demande à un géologue de venir de l'autre côté de la montagne pour voir je peux peut-être demander à un géologue pour essayer d'avoir cette zone je crois que j'ai demandé... pas par ici donc au pire c'est pas grave or découvert ah ah oui euh... ouh je crois qu'ici j'ai mis un drapeau tout seul... détruire de l'or découvert ici aussi... hmm je vais peut-être mettre là la mine pour faire tout l'englogement on verra charbon découvert oui bon bah ici aussi c'est du charbon ok pas ouf ici il n'y a rien ici non plus alors ici non c'est pas ici qu'on fait les soldats c'est beaucoup plus au nord la brasserie je pourrais peut-être la mettre en pause pour éviter d'utiliser les céréales même si bon charbon découvert ok euh... oui donc tout là tout autour on va mettre une mine d'or ici c'est ces deux endroits que j'aurais bien voulu voir aussi pour être sûr mais je pense qu'on ne trouvera pas mieux de façon comme emplacement autorisé alors ici on a pas mal de fer quand même bon on va attaquer avec 11 ça devrait aller non ? ah ici il y a de l'or ah mettre une mine d'or ici on sait jamais euh... oui tant pis donc j'espère que cet épisode sera un peu plus court que le précédent enfin que les précédents du tout donc j'espère que cet épisode sera un peu plus court que le précédent de l'épisode 3 parce que parce qu'il nous reste que à attaquer entre guillemets mais on verra on verra ce que ça donne sauvegarde auto oui pim 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 j'ai au moins deux soldats en plus qui ne se battent pas mais lui en envoie deux lui se bat pas du coup ici ok il y a ces deux là qui ne se battent pas ok je pense avoir l'avantage bon il a fallu que j'en envoie 11 quoi euh... dans le port on a dit du charbon du fer y'en a pas ici il y a un peu d'or ici aussi mais en vrai l'or on va remonter hein mais et l'or il faut que l'emmener au bon endroit directement alors ici est-ce qu'il y'a une un entrepôt pas loin je crois que ce sera tout euh... si on remonte là ici il faut pas d'or euh... minerai d'or punaise je me suis loupé c'est surtout le minerai qui m'intéresse surtout le minerai euh... ici on peut pas y aller donc j'en étais... là je l'ai bien remis ici j'ai bien remis le minerai euh... ici on en veut pas non plus donc ici il y'a un entrepôt ici hop là on en veut pas mais c'est ici qu'il faut faire une euh... une boulangerie euh... deux secondes laissez moi le temps euh... un boulangerie euh... un boulangerie un boulangerie il a beaucoup de farine est-ce qu'il a de l'eau il a pas d'eau par contre est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter de l'eau au pire je peux rajouter un puits bâtiment militaire capturé très bien il faut le relier à notre route on va relier les deux côtés si possible et on va continuer donc j'en étais où ? euh... est-ce que par là il y'a un entrepôt ? on ne dirait pas donc là j'ai dit que je ne voulais pas d'or ici non plus parce qu'il y'a un entrepôt là qui lui en veut et qui est relativement proche de la frappe de pièce à la limite si ça va ça commence déjà à être loin à la limite celui-ci allez à la limite mais pas l'arme on va s'il y a pas à la limite on va au à la limite oui les paramètres d'économie globale ça alors là c'était bien les soldats faibles ont la priorité ou les soldats forts ont la priorité c'est la priorité pour quoi pour la défense pour la défense peut-être les soldats faibles comme ça ça en laisse plus pour les soldats forts en vrai ce serait bien d'avoir un bouton qui dise ramener tous les soldats surentraînés ici parce que je suis sûr que lui voilà c'est déjà un caporal qui est ce qui ici un sergent tout ça ça aurait été bien que les officiers tout ça soit plus au front pouvoir dire ramener les soldats gradés ici et les soldats non gradés de retour à la base quoi alors le puits terminé la boulangerie terminé aussi oui c'est vrai que c'était la mine de charbon aucune ressource nous sommes attaqués nous sommes attaqués parce qu'au final je crée plein de casernes de partout l'idéal ce serait à chaque fois que je crée une caserne dès qu'elle est construite hop on interdit d'avoir des soldats améliorés etc jusqu'à ce qu'on arrive à la frontière et là tout d'un coup ben ouais vous vous avez le droit d'avoir des pièces mais c'est un peu fastidieux donc ça aurait été bien d'avoir un paramètre d'économie globale qui dise voilà on a les soldats le nom la puissance des troupes à la puissance des troupes ça aurait été bien que ça compte les soldats faibles soldats forts quoi pas juste le nombre un bâtiment terminé une mine d'or et non pas un minotaure mais tout ça c'est de l'or oui ça c'est plutôt du fer d'accord bon 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 il n'y a aucune ressource découverte par cette cavane de pêcheur et bien il est temps d'arrêter d'exploiter les poissons dans la région j'aurais dû en mettre un là le petit freeze non c'est bon c'est le sauvage d'auto alors qu'est-ce qu'on peut faire on pourrait encore mettre des fermes mais en vrai je crois qu'on a des céréales d'avance on a de la farine d'avance on a de l'eau d'avance c'est juste qu'il faut trouver c'est juste que tout n'est pas au bon endroit une mine d'or terminée on pourrait faire un château aussi ça dure tellement longtemps à construire on pourrait faire une catapulte j'ai pas trop compris l'utilité de la catapulte mais bon si elle balance des cailloux et qu'elle tue des ennemis moi ça me va malvage de porc tour de garde on a attaqué avec 4 c'est pas 11 donc on sait que c'est pas 4 super entraînés qui vont tout défoncer c'est plutôt l'inverse non oui dans la défense mais non dans la défense c'est bien les faibles qui ont la priorité au mieux qu'on meure vite en défense parce que les soldats qui sont niveau 1 tout ça on s'en fout c'est pas le fer qui me gêne une tour de garde est attaquée avant qu'on ait pu construire la catapulte je n'arrive pas à bien tourner la caméra tant pis tous les combats se passent derrière on ne les voit pas une cabane de pêcheur terminée ici c'était très rapide c'est bon là ok pourquoi lui il vient pas là il faut que vous veniez on a besoin d'aide on a besoin d'aide oh les mines non la catapulte c'est quand même du niveau 2 on va vraiment être une ici en défensif quand même on pourrait aider on va dire à tous nos soldats qui sont loin d'évacuer parce qu'ils ne servent à rien cette île elle ne peut pas se faire attaquer selon les règles du jeu donc autant l'évacuer une fois qu'on a conquis un domaine il nous appartient il n'y a rien d'autre à droite non c'est bon c'est bon c'est bon on va faire directement sans que ça fasse le grand tour ici hop le jour où j'ai besoin de soldats ici je pense que j'abandonne Toute cette péninsule-ci C'est, comme je le disais, fastidieux. Elle est un peu longue aussi, on pourrait dire. Euh... ... 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 Euh, bâtiment militaire occupé, oui, sauvegarde auto, terminer la caserne, en plus on arrive au moment où le soldat va arriver dessus, donc on va pouvoir lui retirer. Et bah non, en fait, on veut pas de Thola, voilà va-t'en, ici on veut une caserne, cette carrière, elle a plus de ressources, oui, exactement, euh, détruire, mine de charbon qui n'a plus de ressources, détruire, bâtiment militaire occupé, on sait, euh, un petit géologue, on sait jamais s'il y a de l'or, très peu de chance, mais ça nous aiderait tellement qu'on ne rache pas dessus, euh, attaquer, y a peut-être pas encore tout le monde qui est arrivé depuis l'autre bout de la carte, mais il y a déjà quelques centurions, enfin, quelques hauts gradés, et de là où on en est, euh, j'ai pas envie qu'ils aient le temps de finir leur château, donc attaquer. En fait, ce qui manque pour les entrepôts aussi, ce serait un moyen de dire, euh, amenez ici, il y a le moyen de dire, j'en veux pas plus, enfin, j'en accepte pas, mais euh, je garde ce que j'ai, il y a un moyen de dire, euh, expulsez-moi ça, mais y a pas de moyen de dire, euh, euh, j'aimerais qu'on me ramène, euh, par exemple, tout le minerai d'or, pour que je puisse transformer, euh, parce que je suis à côté de des fabriques d'or, quoi, des frappes de pièces. Qu'est-ce qu'ils veulent fabriquer ici, en bûcheron ? Aucune ressource est couverte dans cette carrière, très bien, eh ben, on l'a détruit. Et, effectivement, tout ça s'est fait, et tout ça aussi, donc c'était parfait. J'attends que le... que les restes du bâtiment soit disparaissent, pour mettre le drapeau ici, le chemin ici. Et, euh, un géologue là, pour cette zone, pierre découverte. Vraiment pas intéressant. Bâtiment militaire capturé, voilà. Après, si tu veux passer par là, ça me va. On va mettre une catapulte ici, et une autre là. J'ai l'impression qu'on va devoir se mettre un bûcheron, pour pouvoir nous attaquer à tout ça. On pourrait même mettre une autre catapulte ici, comme ça, ça ferait une place très forte. Euh, le jour où elles seront toutes construites. C'est-à-dire, non, pas tout de suite. Euh, du charbon, bon, ouais. Pas mieux que le caillou. Ce géologue va, du coup, nous découvrir beaucoup de charbon ici. Alors, dans le port, on voit qu'il y a zéro épée et bouclier d'avance. On voit qu'il y a quand même 23 soldats, 12 caporales, 4 sergents, 9 officiers et 7 généraux, qui ne servaient à rien un peu partout sur la carte. Il y en a certains qui doivent être en train de venir. Voilà, voilà, c'est ça que je veux voir. Alors, bâtiment terminé, la caserne. Au final, il va servir à grand-chose, cette caserne. Mais ce n'est pas bien grave. Je manque d'espace parce que j'ai essayé de mettre des catapultes et que j'ai mis beaucoup de route. D'accord, très bien. Le géologue a découvert du charbon ici. Le charbon, c'est pas très bon. Putain, le charbon, il y en a beaucoup. Alors, l'or, où est-ce qu'il y en a ? Est-ce que tout l'or est là ? Non. 19 d'or, il y en a zéro ici. Déjà, est-ce que la frappe de pièce ? La frappe de pièce tourne à 100%, donc c'est déjà bien. Et l'autre entrepôt est là. Il n'y a que 9 sur les 20 pièces. Donc, il y a un entrepôt quelque part à qui j'ai oublié de dire. Je ne veux pas que tu stockes de l'or. Toi, par exemple, est-ce qu'il y a un entrepôt sur cette île ? Je ne m'en souviens plus. On ne dirait pas. Toi, on te dit non. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un soldat. Très bien. Où est entrepôt avec tout l'or ? Pas lui. Est-ce que tu as vraiment besoin de charbon, toi ? Non ? Toi... Si, par contre, le charbon, tu peux en avoir besoin. Tu as la fonderie et tout, pas très loin. Et tout ça surtout. Toi, on a dit que tu n'avais pas le droit d'avoir de l'or. C'est bien. Toi ? Mais oui, c'est toi qu'on a oublié. On s'en fiche de ça. Alors, terminé. Cabane de pêcheur ici. Très bien. Aucune ressource découverte sur cette mine de charbon. Et bien, on détruit. Aucune ressource découverte sur quelle mine d'or ? Et bien, on détruit. Et bien, on détruit. Et bien, on détruit. La sauvegarde. La sauvegarde. Effectivement, le lag était dû à la sauvegarde. Alors... Il y a plus de... Il y a plus rien là, oui. Il se trouve le drapeau. 1 500 planches. Ouais, j'en ai 2-3 d'avance, quoi. 412 de pierre. Vous savez que j'ai quand même beaucoup de pierre. Mais pas au bon endroit. Pareil, la pierre, j'aurais dû dire... Là, j'en produis. Je rajoute une carrière parce que... Parce que voilà. Mais en fait, j'en ai pas besoin. Donc... Donc va-t'en. Là, la pierre va-t'en. Et ça serait bien que je dise... La pierre, j'en veux ici. Je sais que je vais en avoir besoin. Les entrepôts, c'est... C'est un peu compliqué à gérer, du coup. Je peux dire aussi que tu n'as pas besoin de pierre, la plupart du temps. Je crois qu'il y a pas d'autres entrepôts, mais je vérifie quand même. Et du coup, ils en font quoi, de la pierre ? Ah oui, c'est lié là, quelque part. Les porcs, on n'a pas besoin de pierre. Là, elle devrait permettre d'en emmener plus au Nord par défaut. Et que la suite, que les cadraies de catapultes sont construites plus vite. et aient des munitions plus vite. Alors on avait dit une mine d'or là, une mine d'or ici. Parce que les soldats y sont... ...ont venu ceux qui ont pu... ...depuis le temps. On va faire une attaque sur leurs deux maisons de garde visibles. Maisons de garde et tours de garde. ... ... ... ... ... Ah du coup on peut... Ils explorent, c'est ça qui est bien. C'est vrai que j'appelle jamais les explorateurs, je pourrais, quand je suis en combat ou en attente de combat, demander aux explorateurs de venir, voire faire une tour d'exploration qui me montrent les environs. Quoi c'est de ciri ? On dirait plutôt un grattoir pour un ours. Ok, pourquoi pas ? Quand on sait pas faire une sieve, ça fait avec ce qu'on a. Ah c'est leur QG ici, sachant que moi je dois remonter jusque là. Le camp de bûcheron enfin finit ici. De là où j'en suis, je serais pas content de reproduire une série dans le coin pour... pour ramener du bois. Mais ouais, si je pense que là niveau... Niveau gestion des stocks, tout ça, puisque c'est quand même la part la plus importante du jeu. Bah ici, dès que j'ai construit le parc, j'aurais bien voulu dire... En fait, ramenez-moi un bon paquet de planches et de pierres. Et au final, bah non. Nall, ils ne l'ont pas fait. Vous avez bientôt fini de vous battre. Il y en a trois qui ne se battent plus. Ah, il y en a un qui est mort. Normalement, il y a ces deux duels alors. Ici, j'en ai trois qui ne se battent plus. Ok, il y en a un qui arrive. Donc, ça devrait gagner ici. Mais ici, pas forcément. Si, il y en a un qui ne se battent plus. Donc, il y en a un seul là qui arrive. Ah mais, ça part à gauche, à droite. Ah, il est fou ce combat. Ah, il n'est pas pas aussi, mais il n'y a pas de point de vue. Oui, c'est plus compliqué. Oh, tu ne peux pas partir. On va aller plus loin. Ah, on va aller plus loin. Il s'entraîner dans les autres. Et allez, on a une penche, mais je ne sais pas. paille sont quand même plus jolies nos maisons plus traditionnelles romaines je trouve bâtiment militaire capturé ce que j'allais dire on va sûrement capturer celui ci avant celui-là donc le QG maison de garde tour de garde tour de garde mais on est obligé de l'attaquer ou est-ce qu'on pourrait par exemple attaquer ici on pourrait attaquer ici directement et leur laisser le QG en leur disant nous on veut aller au portail laissez-nous y aller on vous laisse tranquille allez attaquer moi ça quitte 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 enfin j'envoyais tous les soldats c'était nul parce que que ça fait venir un peu ceux du QG ce qui fallicilitera la prochaine attaque mais il y avait mieux il y avait pas besoin alors un jour peut-être construisez-moi une catapulte ici non peut-être pas là ça va juste me leur balancer les pires pour rien bâtiment militaire capturé c'est bon alors là il retourne à l'autre bout du monde et lui il se rend compte mais c'est bon on essaye ici du coup il y vient un ils vont dans le port oh c'est bien s'ils vont dans le port est-ce qu'on peut agrandir non est-ce qu'on peut agrandir lui non on va attaquer ça oh que 3 je pouvais attaquer avec 4 tout à l'heure et Bon, la bière de toute façon, la brasserie est en pause, ce port-là en a encore beaucoup. On se crée U6, la percée, franchement on est bien, juste à 3 là, ce serait parfait, et ça a l'air d'être le cas, bâtiment terminé, catapulte. J'en avais terminé une ici, est-ce qu'elle a ses cailloux ? Elle a toujours passé munitions. L'ici est bientôt terminé, il lui manque un caillou. Ah. Mission accomplie. Pourquoi les Nubiens nous comprennent-ils si mal ? Il nous faut absolument comprendre leur langage. Je reste persuadé que grâce à cela, nous aurions pu nous installer ici sans danger. Oui. Certains de nos savants avaient compris pourquoi des gens allaient vers une vallée verte, riche en ressources, et se joignaient à l'une des tribus autochtones. Nous ne pouvons qu'espérer que lors de notre prochaine traversée du portail, nous serons mieux accueillis. Si on ne rendait pas l'accueil avec des coups d'épée, ce serait bien aussi. Eh bien, quitter la carte ? Je ne sais pas si c'est à sauvegarder. De toute façon, la prochaine fois, on fera la mission 4. Alors qu'ils commençaient à se croire hors de danger, les colons tombent sur deux tribus nubiennes hostiles et doivent se battre pour des ressources importantes. Deux tribus, quand même. Donc, ça nous prévoit du beau jeu. Si on attaque ou on se fait attaquer par deux tribus à la fois et qu'en plus, on sera obligé peut-être plus tôt dans la partie de faire les attaques pour pouvoir accéder aux ressources, ça sera peut-être bien. Sur ce, du coup, j'espère que l'épisode vous aura plu et à la prochaine.